... Bonjour et bienvenue dans Space. C'est incroyable de penser que ce que l'on voit autour de nous, de la planète Terre aux lointaines galaxies, ne représente que 5% de l'univers. Le reste n'est qu'énergie noire ou matière sombre. Nous voici au CERN pour tenter d'en savoir davantage, mais d'abord d'autres nouvelles de l'univers. Le véhicule expérimental intermédiaire de l'Agence spatiale européenne, le IXV, est prêt pour le lancement prévu le 11 février prochain. But de la mission, tester les nouvelles technologies européennes de rentrée atmosphérique. Étape cruciale pour le Trace Gas Orbiter de la mission ExoMars 2016, l'orbiteur TGO s'apprête en effet à subir une série de tests de résistance aux vibrations en France. Cette mission a pour vocation l'étude de l'environnement martien. Enfin, un nouveau système de surveillance et de suivi satellitaire des navires est désormais disponible. Objectif, lutter en temps réel ou presque contre la pêche illégale. Alors, que savons-nous au juste sur l'énergie sombre et la matière noire ? Voici quelques éléments de réponse. La réponse est simple. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de la matière noire et encore moins au sujet de l'énergie sombre. Mais cela pourrait bien changer prochainement. Nous voici au CERN où l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire abrite l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde, le grand collisionneur de Hadron ou LHC. Il y a trois ans, c'est lui qui a détecté le boson de Higgs. Cette année, il est prêt pour d'autres prouesses. Nous espérons pouvoir faire des découvertes dès les premières semaines, voire dès les premiers jours après le redémarrage du LHC. La raison de cet optimisme, le grand collisionneur va, pour la première fois tourné à plein régime, et donc être en mesure d'identifier de la matière noire. L'augmentation pratiquement d'un facteur 2 de l'énergie du LHC nous offre toutes sortes de possibilités pour découvrir des particules de matière noire. Selon nous, leur masse pourrait être mille fois supérieure à celle d'un proton, ou si vous préférez, environ dix fois celle du boson de Higgs. Et cette année, le LHC devrait nous permettre, pour la première fois, de produire ces particules. Une telle découverte aura des implications sur le cosmos, car tout, des planètes aux étoiles en passant par les galaxies, est sous l'influence de la matière noire et de l'énergie sombre. Mais le LHC ne sera pas le seul artisan de cette prouesse scientifique. LESA, l'agence spatiale européenne, travaille à l'élaboration d'un télescope spatial baptisé Euclide et dont la tâche sera de sonder l'univers à grande échelle. Je travaille sur la mission Euclide. Il s'agit de cartographier et d'explorer l'univers à la recherche de matière noire et d'énergie sombre. Il s'agit aussi d'examiner ces particules présentes dans l'univers. Et c'est pour cela que nous construisons ce télescope de haute précision. Euclide doit étudier l'action de la gravitation de la matière noire sur les galaxies et comment cette matière noire contribue à l'expansion de notre univers. Lorsque nous observons le ciel et que nous prenons un cliché, nous stoppons tout, y compris les roues de réaction. La seule façon de corriger les éventuels mouvements du satellite, c'est d'utiliser des gaz froids, car ces gaz n'entraînent aucune déformation des images. Et nous voulons les clichés les plus nets. Les télescopes spatiaux et les accélérateurs de particules sont les outils utilisés par les scientifiques pour étudier l'énergie noire et la matière sombre. Et ce qu'ils ont découvert est tout simplement extraordinaire. La totalité de la matière ordinaire représente juste 5% de l'univers. Écoutez plutôt. On sait maintenant qu'environ 68% de l'univers est constitué d'énergie sombre, une composante mystérieuse qui est responsable d'une expansion de l'univers de plus en plus rapide. Ensuite, on a mesuré l'abondance de la matière sombre dans l'univers autour de 27% de son énergie totale. 27% est constitué de matière sombre qui est responsable notamment des mouvements des étoiles au sein des galaxies. Et finalement, environ 5% est constitué de matière ordinaire. Plus extraordinaire encore, la proportion d'énergie sombre ne cesse d'augmenter. Il est intéressant de constater qu'il y a de plus en plus d'énergie sombre. Pourquoi ? Parce que notre univers est en expansion. De ce fait, il y a de plus en plus d'énergie sombre dans l'univers. S'agissant de la matière ordinaire et de la matière noire, elles ne sont pas en expansion, elles se diluent. Donc la proportion d'énergie sombre comparée à la matière noire et à la matière ordinaire est en constante augmentation. Plus l'univers augmente, plus il gagne en volume. Il y a donc plus d'espace disponible pour l'énergie sombre. La matière noire et l'énergie sombre sont deux éléments a priori différents, à ne pas confondre donc. Ils sont à l'origine de bien des énigmes cosmiques. Des modèles ont été proposés dans lesquels il y a une unification entre l'énergie noire et la matière noire. Dans notre niveau actuel de compréhension, mon opinion personnelle est que vouloir créer un lien entre les deux crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Pour autant, nous progressons peu à peu. Concernant la matière noire, les scientifiques sont raisonnablement sûrs qu'il s'agit d'une sorte de particules mystérieuses qu'ils finiront bientôt par identifier. J'espère que dans dix ans, nous regarderons la décennie écoulée et que nous dirons que c'est pendant cette décennie que nous avons percé le mystère de la matière noire. Maintenant, les physiciens des particules et les cosmologistes vont devoir travailler main dans la main. Le grand collisionneur de Hadron est prêt à reprendre du service. Prochainement, il va se remettre à générer des collisions de protons à une énergie jamais atteinte, créant ainsi de nouvelles particules. Nous avons besoin de trouver quelque chose. Nous savons qu'il y a quelque chose à trouver, même si nous ne savons pas exactement quoi. Les questions ne manquent pas. Il faut trouver des réponses à ces questions. Et nous sommes pratiquement sûrs que le LHC peut répondre à certaines de ces questions, voire à toutes les questions. Et ça, c'est moins sûr. Dans les entrailles du CERN, comme dans l'espace, des machines extraordinaires tentent de percer le mystère de la matière noire, de l'énergie sombre et plus largement de l'univers dans son ensemble. Cette année, nous suivrons le parcours d'astronautes européens depuis leur formation jusqu'à leur retour sur Terre, en passant évidemment par leur voyage dans l'espace. Direction Cologne, en Allemagne, où se trouve leur camp de base, l'Académie des astronautes. Je m'appelle Frank Devin, je suis astronaute à l'Agence spatiale européenne. Vous êtes au Centre européen des astronautes. C'est ici que les astronautes sont formés avant de rejoindre la Station spatiale internationale. Bienvenue dans la salle d'entraînement du Centre européen des astronautes. Nous devons non seulement savoir comment fonctionnent les systèmes, mais aussi être capables de les réparer et de prévenir les pannes. 2015 s'annonce comme une année vraiment excitante parce que trois astronautes européens vont aller dans l'espace, mais aussi parce que deux autres astronautes, un Américain et un Russe, vont passer une année entière dans l'ISS. L'un de mes grands défis, c'est apprendre le russe. Moi, je suis plutôt un matheux, un scientifique, mais tous les entraînements qui ont lieu en Russie se déroulent en russe. Et puis, il y a deux Russes dans l'équipe, alors on doit être capables de communiquer. Le mois prochain, nous verrons comment les technologies spatiales sont source d'innovation sur Terre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada